Salut les gaunes, salut également à toutes les personnes d'autres clubs, bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc petit aparté pour vous présenter l'intitulé de la vidéo, dans cette vidéo on va faire un résumé du mercato, voilà j'essaie d'être assez rapide, je vais vous dire un peu les choses positives dans un premier temps et les choses négatives et à la fin vous aurez ma note finale. Donc avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner un maximum les gars, vraiment n'hésitez vraiment pas si vous aimez les vidéos etc. Abonnez-vous, mettez les pouces, les likes, vraiment n'hésitez pas aussi pour monter la chaîne de la recommandation Youtube, bien sûr partagez un maximum sur Twitter etc, si vous avez des potes même, des frères et sœurs si vous aimez bien Lyon etc. Ou même comme je l'ai dit si vous êtes supporteur d'autres clubs et que vous vous intéressez à Lyon, ou Lyon c'est peut-être un de vos clubs un peu plus favoris en Ligue 1, vraiment n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et bien sûr lâchez un commentaire les gars, donnez votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. Donc vraiment n'hésitez pas, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire de mal si vous écrivez un commentaire, ne vous inquiétez pas tant qu'il est respectueux etc. Il n'y a aucun souci, je répondrai. Donc pour commencer on va parler des choses positives, prolongation de contrat pour TD, c'est un nouveau prêt, très très bonne chose, la cassette très 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 bon recrutement libre, pour moi c'est vraiment une très très bonne chose aussi. Tolisso c'est bien, mais au niveau des premiers matchs, ça se voit qu'il n'a pas fait la préparation, il faut encore qu'il accumule du temps, et je pense que c'est quand même pas mal qu'on ait un calendrier un peu plus abordable, ça va lui permettre de monter en puissance, et les matchs contre Monaco et Paris qui arrivent à une semaine d'intervalle, c'est là que mon avis Tolisso va commencer à monter en puissance, et j'ai hâte de le voir sur tout moment là, et vous allez voir, il est vraiment déterminé à aller en Coupe du Monde, et il va surtout se montrer dans les très très gros matchs juste avant la Coupe du Monde, et là c'est à ce moment là qu'il faudra regarder Tolisso, là pour moi c'est juste une montée en puissance pour vraiment bien se régler. Ensuite le penant, on continue de voir les joueurs qui ont été recrutés, pour moi c'est la meilleure affaire, franchement il est vraiment incroyable, et il a que 19 ans, il était déjà incroyable quand il avait 18 ans en Ligue 2, mais là c'est un phénomène pour moi, peut-être que je m'emballe, mais j'ai jamais vu je pense en Ligue 1 un joueur aussi jeune, avec un tel potentiel, c'est vraiment incroyable, mais vraiment c'est vraiment une grosse promesse pour l'avenir, et je comprends pourquoi Bosch ne veut plus de 6, parce que je pense qu'il l'a trouvé, et vraiment je suis hyper content de cette trouvaille, pour moins de 5 millions d'euros, c'est vraiment très 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 bon. Ensuite pour Taglefico, beaucoup de monde voulait Malassia, dont moi, et franchement Taglefico ça fait l'affaire, c'est pas le même style, Malassia c'est vraiment très très fort, surtout offensivement, Taglefico voilà, il a mis son but, après voilà, j'attends encore plus dans les autres matchs, il a marqué contre 3 si je ne me trompe pas, le deuxième but, mais j'en attends encore un peu plus, je sais qu'il peut être capable de mieux, mais après peut-être le temps de l'acclimatation, tu connais un peu mieux ses partenaires, etc. Et on le verra surtout dans les gros matchs, parce que voilà, quand c'est un bloc bas, peut-être que voilà, au cas où si on prend des comptes dans le dos, parce que voilà, contre peut-être des équipes plus fortes, ben, on jouera peut-être un peu plus le contre, je pense, parce que voilà, je sais que contre des équipes, contre certaines formations, on avait fait ça l'année dernière, etc. On verra un peu voilà comment Boch va jouer sur les gros matchs, mais contre les petits, voilà, à force d'être peut-être trop haut, c'est pour ça qu'on a pris des buts bêtes, à chaque fois on prenait au moins un but, c'est ça qui est un peu bête dans nos premiers matchs, mais je pense que ça peut être une bonne promesse pour cette saison, et vraiment j'ai hâte de voir un peu les matchs suivants de Taglefico. Pour le poste derrière droit, la doublure de Gusto, c'est Koumbedi, comme je te dis dans la précédente vidéo, il n'y a pas sa photo, mais c'est un joueur que j'avais vu à l'Euro U17 avec l'équipe de France, où ils ont gagné la compétition, c'est un joueur hyper prometteur, c'était un des meilleurs de l'équipe type, voilà, et j'ai hâte de voir un peu, voilà, dans les matchs de la Coupe de France, où peut-être il va jouer, ou peut-être si Gusto a un pépin, ce que je ne souhaite pas, on touche juste du bois, voilà, pour pas qu'il se blesse Gusto quand même, parce que voilà, on a quand même un très très jeune derrière, et on n'a pas d'expérience, voilà, peut-être ce que beaucoup de monde voulait, j'aurais un peu plus expérimenté, mais c'est une promesse pour la vie aussi, et si on l'a recruté, c'est peut-être que Gusto, si on reçoit une énorme offre l'année prochaine, et bien ça va être dur de garder Gusto, mais c'est peut-être pour ça qu'on a recruté Koumbedi. Et aussi, parler un peu de Ryu quand même, notre sauveur contre Osser, et bien pour moi il a largement fait son taf sur tous les matchs qu'il a eu à disputer depuis le carton rouge de Lopez, donc là il va laisser sa place, mais honnêtement, Paul Horsbeck, tu aurais dû partir rapidement, tu fais partie des choses négatives, on va dire, des points négatifs, on va en revenir après de Paul Horsbeck, mais Ryu c'est pas mal du tout, pour moi il a fait largement son taf, il nous a permis de gagner les 3 points pour moi contre Osser, le match contre Reims, il a fait quelques parades, sur le but il peut rien faire, contre Troyes, il y a le pénalty, voilà, pour moi il le tire bien, il aurait peut-être pu, s'il était un petit peu plus rapide sur les pieds, il aurait pu l'arrêter, il aurait fait un clean sheet, après contre Injaccio, voilà, il peut pas, les deux premiers matchs il a eu des pénalty, ben c'est toi et ta chance un peu, mais franchement il a largement fait son taf sur les matchs, et c'est tout ce qu'on lui demandait. Ensuite voilà, après au niveau des choses positives, c'est Diomandé, je suis content qu'il soit pas parti, dans les choses positives on va parler aussi des défenseurs, où ils sont un peu trop, Dembélé, ben il est pas parti, voilà, lui c'est un peu des deux, mais je suis un peu plus positif, parce qu'on a besoin d'un bon numéro 2, si au cas où il a calé, il faut le faire souffler, on sait qu'on a un gros joueur quand même, en personne de Dembélé, à OCR, en 5 minutes, il a failli marquer un but, pour ceux qui ont vu le match, voilà, où il a eu une occasion, si elle passe bien entre les jambes du gardien, ben ça fait but, et voilà, c'est ça qu'on demande à l'attaquant, s'il avait marqué une frappe, un but, et dommage pour lui, mais c'est vraiment ça que j'attends de Dembélé, tu veux partir gratuit, mais montre que t'es vraiment un bonhomme, et voilà, tu vas le jouer à 120%, ou même à 200% si t'en es capable, et être surpassé, voilà, même si t'apportes pas d'argent, ben voilà, au moins tu montres que t'es là, et que tu restes un bonhomme jusqu'à la fin. Calcré, c'est positif sa prolongation, mais je me demande si c'est pas lui un peu qui va alterner le banc, et l'équipe un peu, donc c'est bien pour sa progression, peut-être qu'il leur fait encore une saison dans les pattes, à Lyon, pour qu'il parte peut-être plus haut, et partir pour une grosse somme, mais on a beaucoup, beaucoup trop de milieux quand même. C'est ça le point un peu négatif, voilà, lui aussi c'est un peu mitigé, mais j'aimerais savoir vraiment l'équipe type dans la tête de Bosch, et j'aimerais un jour qu'il la dise, en conférence de presse, voilà, ou quelque part vraiment dans un média, parce que je me demande si c'est pas lui vraiment qui va peut-être faire les frais, et jouer un peu moins cette saison. C'est un peu l'interrogation que j'ai sur lui, Enrique, je suis content qu'il soit resté, voilà, pour le numéro 2, Fèvre, je t'attends un peu plus sur le match de OCR, moi j'ai trouvé un petit peu photomatique, mais je pense que c'est le fait qu'il s'adapte à ce poste, et on verra dans les prochains matchs. Au niveau des choses négatives, je vais être rapide, Aouar, pour moi c'est une énorme erreur, j'aurais même accepté n'importe quelle offre, je vous le dis, même à 9 millions je serais descendu, mais je l'aurais vendu. Il va quasiment pas jouer cette saison, on va se le taper. Franchement, je n'ai même pas vu de commentaires comme quoi vous étiez content, en tout cas de la communauté lyonnaise, qui était content de garder Aouar. Je n'ai pas vu un seul. Peut-être que dans cette vidéo, il y aura quelqu'un qui me dira ça, mais je n'en ai pas vu un qui était content quand on le garde. Même lui, il voulait partir. Je ne sais pas ce qu'il s'est fait dans les relations entre les clubs, mais pour moi c'est vraiment décevant qu'on ne l'ait pas fait partir. Ensuite, au niveau des défenseurs centraux, j'aurais fait partir ou Boateng ou Datilva. Je sais que Boateng, vraiment, il aurait voulu s'imposer cette saison. Et vraiment, s'il voulait partir, je sais que Datilva, il avait pas mal d'offres en Ligue 2. Eh bien, moi, j'aurais forcé à partir. Paris, ils auraient réussi à faire partir des joueurs, même en pré, etc. Ils auraient réussi à faire partir. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas ? Parce que Dembele, on voulait le faire partir, on n'a pas réussi. Là aussi, je vous dis que j'étais content. Qu'il reste, s'il joue vraiment au niveau que je veux, au tout cas, même que les supporters veulent, à Worf, il fallait qu'ils partent. Voilà, c'est un peu dommage qu'on n'arrive jamais à finaliser. Ça va faire beaucoup de départs libres et on récupérera rien du tout. Donc, c'est un peu dommage sur ce truc. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que Paqueta, on l'a fait partir. En tout cas, que le club l'a fait partir parce qu'il a montré juste avec un message sur un post Instagram que lui, il ne voulait pas partir. Et on a tous compris. On n'est pas dupes non plus. Donc, voilà ce que je voulais dire un peu au niveau des choses négatives. Même Paul Erzbeck, moi, j'aurais fait partir. Au niveau des gardiens, il y en a beaucoup trop. Donc, voilà, je pense que ces choses négatives, il y a la vente de Paqueta qui aurait, pour moi, dû partir un peu plus tard et pas à ce mercato-là et surtout pas quasiment dans les derniers jours du mercato. Pour moi, c'est vraiment une énorme erreur. Ça fait qu'on perd quand même un énorme joueur, notre meilleur joueur. Et voilà, c'est vraiment dommage. On n'a pas su se débarrasser des indésirables. Mais je vais vous donner une note. Pour moi, je mettrais un bon 7 quand même. Parce qu'on récupère quand même énormément de joueurs de qualité. Et même des joueurs comme l'opinant, où on attendait peut-être la saison prochaine pour vraiment qu'il se démontre, il le fait directement dès la première journée. Et vraiment, je suis vraiment hyper content. Et vraiment, je pense que le 7 est largement mérité. Si on descend en dessous, c'est vraiment qu'on n'a pas conscience quand même qu'on a recruté vraiment, même si on a recruté des anciens de chez nous, on a quand même recruté de la qualité quand on regarde les matchs. C'est sûr qu'il y a du meilleur à en tirer encore. Mais je pense que ça va venir. Ça va venir comme un diboche. Sur ce point, j'espère vraiment qu'il ne bluffe pas et qu'il va vraiment bouger l'équipe. Mais franchement, vu l'équipe qu'on a, on aurait tous signé en fin de saison dernière pour avoir cette équipe quand même. Même si à des postes, je sais qu'il y en a qui auraient voulu d'autres joueurs. Mais pour moi, c'est vraiment une belle équipe qu'on a sur le papier. Voilà. Malgré qu'on ait des joueurs quand même en trop. Et j'espère qu'on va s'en débarrasser en hiver. En tout cas, au mercato hivernal. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Qui vous aurait fait partir ? Ou si, à mon avis, vous avez peut-être des joueurs que vous aurez aimé voir à Lyon. Dites-moi leur nom dans les commentaires. Je vous laisse là-dessus parce que c'est une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je vous laisse là-dessus. Ciao les gars.